Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier ». Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples et il les trouva endormis, et il dit à Pierre « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta en s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Lui, il alla vers ses disciples et leur dit « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici leur éproche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre, s'approche. » Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. « Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi ! » et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ? En ce moment, Jésus dit à la foule « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. » J'étais tous les jours parmi vous, vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïpha, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, et entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Saint-Nédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, ils en vint d'eux qui dirent « Celui-ci a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours ». Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » « De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semblent ? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, dessoufflés en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant Pierre était assis dehors dans la courbe. Servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achètèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, « Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate dit « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ? » Et Jésus ne lui donna aucune réponse, sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? » Et tous répondirent « Qu'il soit crucifié ! » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié ! Qu'il soit crucifié ! » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui la corde. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ! » Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Sous-titrage Société Radio-Canada